bonsoir à tous bienvenue pour cette belle soirée ça y est nous sommes en direct alors ce soir nous avons l'honneur le privilège de recevoir Eugénie Eugénie Besqueux comment tu vas Eugénie et ben ça va super bien hyper contente de vous retrouver c'est super chouette et ce soir on va parler de chamanisme alors les amis je vois que vous êtes déjà nombreux dans le chat et donc bonsoir à vous tous ah oui on a un bonsoir de Nouméa dis donc génial partout dans le monde Toulouse Nouméa le Vaucluse génial les amis ben écoutez ce que dans le chat avant qu'on commence vous pouvez juste nous dire si vous nous voyez si le son est correct si vous nous entendez bien pour qu'on puisse être sûr que tout va bien au niveau technique et puis pendant ce temps là est ce que Eugénie tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs qui qui es tu Eugénie exactement alors qui je suis ça c'est un chamanisme c'est une question même en thérapie c'est une question un peu un peu piège parce que je suis un peu tout le monde et personne en même temps je suis vous je suis moi non pour pour répondre vraiment sincèrement moi je suis une personne voilà un petit peu j'ai envie de dire lambda en tout mon parcours a commencé d'une manière assez atypique c'est à dire que je suis rentrée vraiment dans la spiritualité après un burn out mais depuis toute petite je me sens un peu un peu différente un peu perché j'avais des grandes questions existentielles enfant que je posais un petit peu à tout le monde et il n'y avait personne qui me répondait il n'y avait personne qui arrivait à me comprendre je passais mon temps perché dans les arbres je j'étais tout le temps voilà en pleine nature et donc je saurais bien plus tard que du coup j'étais dédié à ça quoi à travailler avec les âmes à travailler avec la spiritualité donc j'étais un peu dans un océan d'émotions mais j'essayais de rentrer un petit peu dans des cases comme quoi bon c'est un peu ce qu'on voit partout aujourd'hui en ce moment j'ai essayé de d'obéir aux attentes qu'on projetait sur moi j'ai essayé de rentrer dans la norme parce que j'avais aussi comme n'importe quel être humain des peurs des projections la peur d'être abandonné la peur de plus être aimé tout ça et en fait c'est le burn out qui m'a réveillé j'ai traversé une nuit noire de l'âme un peu un peu violente il faut dire ce qui est j'ai mis du temps à me relever mais j'ai tapé très très fort en fait voilà sous terre un peu comme un trampoline je suis rebondie aussi j'ai rebondie aussi très très haut donc j'ai commencé mon cheminement j'ai commencé à m'éveiller à éveiller du coup ma conscience à grandir à me former alors ça a commencé mon premier chemin spirituel vraiment à commencer avec le yoga ça a commencé par mon corps j'ai commencé par soigner vraiment mon corps et puis petit à petit comme le yoga est relié beaucoup au psyché je suis montée au psyché à l'émotionnel j'ai fait un cursus de naturopathie j'ai fait un cursus ayurvédique je suis partie me former en inde une pratique que je continue toujours puis le coaching et puis j'ai de nouveau côtoyé une phase un peu compliquée mais ce n'était pas un burn out et en fait là le chamanisme est rentré dans ma vie et ça a tout dépoussiéré ça a tout nettoyé alors parfois pas forcément très délicatement mais en tout cas ça m'a ça a été une merveilleuse synchronicité et où j'ai vraiment reconnecté avec ma reliance avec mes capacités avec ma claire audience aussi avec voilà toutes ces toutes ces possibilités et puis c'est un outil en plus du coup aujourd'hui que j'utilise en fait dans mes accompagnements dans mes programmes pour vraiment avoir un accompagnement holistique et puis c'est une des premières médecines alors on n'utilise pas forcément que le terme médecine en chamanisme c'est beaucoup l'énergie et le pouvoir mais c'est une des premières médecines au monde malgré tout avec la yurveda et c'est ce qui est drôle c'est que ce sont des médecines qui sont un peu au bout du monde chacune quoi un peu aux extrêmes et qui pourtant les mêmes préceptes sont les mêmes fondements donc donc voilà je suis un petit peu tout ça toutes ces pièces de puzzle reconstituées qui font de moi aujourd'hui une femme un peu intégrale une femme à multiples facettes une thérapeute une coach une praticienne chamanique voilà tu peux tout ça quoi dix vies en une c'est ça c'est ça et bien super mais écoute ça donne envie de savoir ce qui s'est passé après donc de voir un petit peu ce que tu vas nous raconter ce soir donc ce soir tu vas nous parler de chamanisme je dis pas ce que tu vas nous raconter parce qu'il y a plein de choses que tu veux aborder par contre les amis n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat je les relayerai à Eugénie et puis à la fin de à la fin de cette conférence qu'est ce qu'on aura Eugénie est ce qu'il y aura pas un petit soin chamanique oui on va faire un petit soin d'ancrage en fait c'est une c'est un champ de gratitude que je vais lancer en fait au tambour et l'idée c'est juste que vous soyez en posture de réception la gratitude énergie la plus haute qui existe sur cette terre au niveau énergétique donc voilà on va s'offrir ce je vais vous offrir ce petit moment là avec avec coeur et ça va amener ça va dépoussiérer pas mal de choses dans votre vie super on a hâte et ben écoute Eugénie on est à toi on t'écoute voilà ok super donc c'est nickel pour le son et tout on dirait que ça bug un peu non nickel ok alors la première chose dont je voudrais vous partager c'est déjà je ne sais pas du tout si vous êtes initié ou pas et c'est qu'est ce que le chamanisme parce que on en entend un peu de tout et de rien alors déjà c'est une médecine c'est médecine des éléments mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure on n'emploie pas forcément que le terme médecine en soi donc moi je voulais dit je suis formé à vraiment différentes sortes de pratiques et le chamanisme en fait est venu un peu confirmer toutes les fondations que j'avais déjà installé c'est vraiment une approche holistique de l'être donc on va voir le corps en fait à travers les éléments exactement comme l'ayurveda à travers la connexion et la reliance qu'on va avoir avec la nature donc la fondation on va dire sur lesquelles s'installe en fait le chamanisme c'est ni plus ni moins que l'intelligence terrestre l'intelligence céleste en fait l'intelligence de la terre-mer donc c'est un art de guérison spirituelle alors je crois qu'il date de plus de 40 mille ans je crois qu'on dit à peu près dans ces eaux là mais les chiffres et les années se font et se défont se contre font etc et donc en fait ce sont des pratiques d'éveil c'est vraiment ce qui nous permet de faire le lien entre l'homme en fait et la nature donc on dit aussi souvent le pont entre la terre et le ciel par l'intermédiaire en fait du coup du tambour par l'intermédiaire du chaman par l'intermédiaire du praticien donc ça se fait en fait alors avec différents types de pratiques mais le plus courant et je pense que vous le connaissez c'est le tambour c'est le voyage et le chaman en fait c'est vraiment cette personne qui est un peu le gardien du savoir qui a pour vocation du coup de maintenir l'équilibre naturel en fait des sociétés maintenir l'équilibre naturel de la terre en fait vraiment qui est à l'écoute du coup de l'intelligence terrestre donc c'est à la base en fait ça a été fondé du coup par les amérindiens en fait et c'est une médecine qui est vraiment ancestrale et qui était vraiment basée sur l'observation l'observation un peu comme le yoga avec les postures sur l'observation de la nature en fait de ses forces de ses saisons de sa manière d'interagir de on parlera un petit peu plus tard dans les ateliers on va voir ce qu'est la roue de médecine la roue du chamanisme qui est qui fait partie voilà des bases des outils de base en fait du sac un petit peu de médecine chamanique mais c'est vraiment en fait cet écho là c'est une boussole intérieure c'est un espèce de grand cercle dans lequel on va rentrer et qui va nous permettre d'évoluer de cheminer à travers en fait les différentes saisons nos différentes saisons intérieures les différentes saisons de la nature nos différentes météo intérieure les différentes phases de vie et qui va nous permettre en fait d'aborder tous les plans de notre être on parlera des quatre portes et donc des quatre dimensions chamanisme et d'ailleurs l'étymologie du mot est assez parlant en fait c'est un mot qui est très très vu alors en français on met un c mais normalement c'est un h c'est un s pardon et ça vient vraiment des peuples sibériens donc des peuples premiers donc on voit vraiment que c'est l'origine en fait l'origine même de l'espèce de n'importe quel continent pas qu'en sibérie donc oui donc en fait ce qui est drôle c'est que par rapport à la sibérie ce que je vous disais c'est que ça prend sa source enfin on dit certaines traditions disent que ça prend le chamanisme prend sa source en sibérie mais ce qui est drôle c'est qu'il y a plein de concepts en fait qui plein de peuples qui ont développé cette médecine là du 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 pouvoir mais à des bouts du monde en fait complètement extrême et c'est pareil pour pour l'inde et l'indonésie vraiment c'est ça qui est assez ça qui est assez extraordinaire et donc en fait c'est une c'est une médecine qui va aborder donc toutes les sphères de notre être à travers des cérémonies à travers des rituels à travers plein de choses et bien sûr à travers le voyage donc l'idée en fait c'est de nous permettre de basculer dans des états de conscience modifiée donc ce que je disais quand ça a coupé en tout cas quand j'ai vu que ça avait coupé c'est que nous sommes des êtres humains aujourd'hui on vit dans une société avec beaucoup de stimulation en fait en sur stimulation permanente et en fait on est on est dans le mental on est toujours pressé impatient on est plus ou moins toujours dans des espaces émotionnels en colère etc puis en ce moment voilà on peut être un peu tracassé par tout ce qui se passe et donc ce qui fait que ça nous déconnecte un petit peu de notre conscience ça veut pas dire qu'on n'est plus dans notre axe et qu'on n'est plus connecté à notre alliance ça c'est une fausse croyance on est toujours connecté à notre alliance mais on va en fait moins l'entendre on va moins l'entendre parce que c'est quelque chose qui est assez fluide c'est quelque chose d'assez linéaire d'assez doux en fait par rapport au brouhaha permanent du mental et des pensées et le chamanisme nous permet surtout tout le temps en fait de rester dans notre axe de travailler notre ancrage de travailler cette ouverture de conscience et dans les états de conscience modifiée d'être vraiment en fait focus sur nous mêmes sur nos enseignements sur tout ce qu'on a à vivre à explorer donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez poser par exemple en voyage si vous avez des doutes sur quelques situations enfin voilà c'est vraiment génial de pouvoir communiquer comme ça quand tu parles Eugénie quand tu parles de voyage c'est le voyage shamanique c'est ça absolument ouais c'est le voyage au tambour alors on peut voyager de différentes manières mais ça je pense que vous le savez du coup j'ai dû le dire quand ça a coupé le voyage au tambour ça reste quand même la manière la plus courante de voyager avec le chamanisme mais pas que vous découvrirez dans le programme on en parlera qu'il y aura aussi tout ce qui est respiration holotropique donc là qui est une autre manière en fait d'aborder aussi le chamanisme ce qu'on appelle aussi le breathwork donc le travail en fait du souffle qui nous permet de basculer dans des états de conscience modifiés qui nous permet donc d'être relié en fait à ce qu'on verrait pas dans notre mental donc à quitter un peu la matière c'est un peu comme si on prenait vraiment de 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 la hauteur et qu'on arrivait à se connecter du coup à nos guides à nos esprits etc et ce que je disais aussi c'est que les esprits en fait très souvent on a cette image là de les esprits à les entités etc en fait les esprits sont vraiment vos alliés ils attendent juste que vous alliez leur demander de l'aide en fait sont vraiment super super bienveillants remplis d'amour bon parfois ils tapent un peu du poing sur la table quand vous leur posez dix mille fois la même question et qui vous donne dix mille fois la même réponse mais mais ils sont vraiment là toujours disposés pour vous aider pour répondre donc voilà et ce qui est important à comprendre avec le chamanisme sur tout ce que je veux vous transmettre c'est que c'est une pensée spirituelle animiste c'est à dire que en fait on va considérer que il y a il y a plusieurs types de règnes le règne animal le règne humain le règne végétal le règne minéral etc et on va considérer que tout absolument tout en fait ce qui existe sur cette terre un esprit en fait tous les éléments de la nature ont un esprit et chacun de ces esprits a ses propres rituels à sa propre médecine encore une fois quand je parle de médecine je tempère un c'est vraiment tout ce qui a trait à l'énergie vitale et à l'empuissancement vraiment au pouvoir donc ça nous donne le fait de s'appuyer surtout en fait ces règnes là et puis d'avoir observé la nature à cette échelle là ça nous permet de retrouver en fait notre propre force notre propre pouvoir et d'aller puiser en fait dans cette connaissance au monde notre propre connaissance à nous nos enseignements à nous donc Socrate disait connais toi toi même et tu connaîtras le monde et l'univers mais en fait là dans le chamanisme on a cette approche là mais un peu comme si on l'a retourné en fait un peu comme si on a inversé le sablier où on va plutôt du coup d'abord apprendre à connaître la nature en fait d'abord apprendre à connaître le monde d'abord observer en fait l'intelligence intrasèque de la terre-mer et ensuite par écho par miroir vu que nous sommes tous un nous sommes tous reliés on va le voir après dans les lois fondamentales du chamanisme et bien par écho en fait se connaître nous mêmes par exemple je donne un exemple très simple pour que ce soit vraiment parlant pour vous on parle de météo extérieure et on parle de saison extérieure et tout ça en fait ce sont des cycles vraiment bien au même titre qu'il existe des saisons extérieures et bien il existe des saisons en fait intérieures et alors aujourd'hui par exemple on a l'électricité jusqu'à pas d'heure on peut regarder la télé toute la nuit mais avant l'homme était vraiment calé sur le rythme circadien et donc vivait au rythme de la nature et quand la nature ralentissait bien l'homme en fait par écho ralentissait parce que on fait vraiment un en fait toutes nos cellules sont corrélées nos inconsciences sont corrélées là je vous parle mais nos inconsciences connectent déjà ils se connaissaient même déjà avant même en fait grâce à la physique quantique avant même qu'on rentre en webinaire donc ça c'est hyper en fait intéressant au même titre que la terre a un feu intérieur qu'on appelle du coup le noyau avec le magma nous on a un feu intérieur cette flamme là de vie qui nous permet de bien digérer qui nous permet de nous empuissancer qui nous permet de nous mettre en action etc au même titre que il y a des météos extérieurs ben on a aussi nos métaux intérieurs à prendre régulièrement et à se connecter à tout ça voilà c'est hyper en fait hyper intéressant parce que tout est absolument corrélé et donc le chabanisme cherche aussi beaucoup à nous permettre de nous réunir en fait de nous faire comprendre que on est tous interconnectés en fait on est c'est un tissage en fait qui fait que lorsqu'il est un parfait équilibre et bien la terre-mère est en équilibre et chacun de nous se sont épanouis et ça fait beaucoup écho à ce qu'on entend sur l'effet miroir du par exemple si je vois une personne en fait réussir ben j'ai deux choix à ce moment là soit en fait je vais me dire ben pourquoi moi j'y arrive pas et donc ben je vais me diviser d'elle ou alors je peux me dire ben je suis tellement heureuse pour elle parce que dans son bonheur je vais trouver une part du mien mais ça on va le détailler un petit peu mais donc en fait on parle le chamanisme nous parle vraiment de réunion réunion par la même énergie par le on est chacun une part de l'univers on a chacun un rôle à jouer je savais je sais pas si vous le savez ou pas mais quand on arrive sur cette terre on a tous une mission d'incarnation on a tous des contrats d'âme on a tous en fait signé pour vivre certaines expériences de vie ça c'est hyper important à comprendre parce qu'après quand on les vit et bien en fait on peut aussi se détacher un petit peu de cette lutte et de cette résistance permanente en se disant oui mais j'ai choisi ça mais sauf que au moment où on est en fait et qu'on arrive sur la terre on oublie on va tout oublier c'est comme si on appuyait sur un grand risette là effacé et donc on arrive un peu bien vierge en vierge chargé un petit peu de karma et chargé un petit peu d'inconscient collectif etc mais on reste toujours relié toujours au créateur à la source appeler ça comme vous voulez la terre mère peu importe l'univers mais on a toujours cet axe là et j'entends souvent dans certaines croyances que par moment on est déconnecté de notre reliance où on est déconnecté de notre guidance où on n'est plus dans notre axe en fait ça c'est physiologiquement énergiquement karmiquement tout ce que vous voulez impossible vous savez toujours en fait vous êtes toujours dans votre ligne vous êtes toujours dans votre axe vous allez tanguer un peu ça va parfois en fait bouger un peu mais vous serez toujours connecté à votre intuition vous serez toujours connecté à votre instinct jamais en fait la source le créateur il va jamais vous lâcher il va jamais vous lâcher après c'est vous qui gardez votre libre arbitre sur les expériences que vous allez vivre il va jamais vous lâcher et le chamanisme il est là pour toujours vous le rappeler toujours 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 et donc eh bien donc c'est le voyage se fait en fait à travers du coup un homme ou une femme qu'on appelle un homme ou femme métine d'accord qui va en fait vous aider à voyager entre le monde physique du coup éléments subtils entre le tangible donc la matière ce qui sécurise beaucoup l'être humain et puis du coup le subtil en tout cas l'intangible et à travers ça vous allez basculer du coup dans des états de conscience modifiés donc votre corps va être là vous êtes en sécurité vous gardez en fait une petite part de présence de vigilance d'accord donc la matière est là mais votre esprit lui va voyager et donc il va voyager dans différentes directions il y a différentes dimensions en fait il y a quatre quatre directions lors des ateliers on va voir ça mais donc en fait l'idée c'est de quitter le visible pour aller chercher les réponses ailleurs pour aller chercher les réponses vraiment au plus profond de votre âme au plus profond de votre essence d'accord donc ça c'est hyper important pour voyager donc comme je vous le disais on utilise je vous présente évana d'accord donc évana c'est le cheval sur lequel je voyage en chamanisme tu as dit le cheval le cheval oui je vais vous expliquer pourquoi je dis ça ça c'est évana donc en fait on les tambours sont appelés des chevaux en chamanisme puisque il ya un grand écho à la présence du cheval bon ça je pense que c'est assez connu mais les amérwindiens en fait ont un peu entre guillemets découvert la puissance du cheval parce que du jour au lendemain ils ont pu relier grâce au cheval ils ont pu relier en fait des villages qui étaient normalement à l'autre bout de je sais pas entre guillemets du monde mais avec des kilomètres et des jours de marche et ils ont pu en fait c'est vraiment se développer se construire ils ont commencé à voyager sur les chevaux donc dans le monde de la matière et et en fait ils leur ont entre guillemets un peu rendu hommage avec les tambours parce que le tambour c'est vraiment en tradition amérindienne le cheval sur lequel je m'installe en fait et qui va du coup m'emmener en fait voyager à travers les mondes et c'est mon allié il va elle elle je dis il elle parce que on a une histoire mais son bois en fait est masculin sa peau c'est de la peau de biche et féminine la mailleuse est une énergie masculine et moi je suis féminine donc je dis toujours il elle et vous avez vu on est en polarité en fait équivalente entre le masculin et le féminin donc on est vraiment en unité toujours donc c'est en fait voilà considéré comme dans l'image un petit peu le cheval le cheval sur lequel on s'installe avec confiance qui nous guide qui sera notre allié en fait tout au long de nos voyages sur lequel on peut compter qui est là aussi pour réceptionner beaucoup nos aspects émotionnels parce que le tambour il sert pas qu'à voyager il nous permet aussi de nous reconnecter beaucoup au battement du coeur de la maman quand on était du coup dans son ventre bébé ça nous fait également écho aux résonances de schumann je sais pas si vous connaissez ce sont les battements en fait du coeur de la terre les battements terrestres je vous disais que on était vraiment en corrélation avec la nature et la terre-mer ben c'est ça on a un pouls elle a un pouls aussi on vibre elle vibre on est tout est énergie en fait tout est présence et donc eh bien et évana elle est séparée est énergie et donc après chacun fait comme comme il veut on n'est pas obligé de donner un nom à son tambour moi je l'ai canalisé quand quand je l'ai je l'ai réalisé en fait je savais même pas ce que ça voulait dire et pour la petite histoire ça veut dire don de dieu c'est quand même assez énorme j'ai été le voir à postériori donc voilà donc on utilise le tambour et puis avec la maillage ça peut être aussi des hauchais etc ça dépend vraiment des pratiques il y a mille et une pratiques il y a mille et un rituel il y a mille et une cérémonie voilà donc ça dépend vraiment des personnes et de la manière dont c'est dont c'est utilisé on utilise aussi quelque chose de très important c'est l'esprit de la sauge qui nous permet en fait de vraiment nous purifier de venir nettoyer les lieux de venir nettoyer nos énergies quand on fait un voyage et ou quand on fait des constellations par exemple les constellations chamaniques et qu'en fait on rentre dans le canal et comprend la personnalité d'une autre personne pour lui transmettre les messages dont elle a besoin et bien en fait pour nous repurifier après revenir dans notre canal on prend le temps de voilà de se nettoyer donc tout est un esprit donc quand on utilise par exemple l'esprit de la sauge ben on la remercie quand on utilise l'esprit du paulo santo ben je remercie etc etc donc c'est c'est vrai c'est un outil de guérison tel qu'on le voit aujourd'hui tel que le regard le regard de pas mal l'occident il voit beaucoup comme un outil de guérison mais moi je le vois parce que peut-être ça m'a beaucoup parlé aussi mais moi je le vois plutôt comme un cheminement aussi initiatique comme une exploration de moi comme une manière aussi de de ramener à la vie toutes vos potentialités parce que c'est vraiment un plongeant à l'intérieur de vous et ça vous permet en fait de faire revivre des choses dans la matière par exemple moi c'est ce que je vous explique je sais pas si vous l'avez entendu mais moi ça m'a fait ça m'a ramené ma claire audience je savais en fait que j'avais des capacités mais je n'étais pas palpable en fait j'arrivais pas ça je ressentais physiquement mais j'arrivais pas à le palper et ça m'a vraiment permis de le développer on n'a pas entendu ça voilà bon ben voilà donc en fait ça c'est vraiment enfin je trouve que c'est assez assez chouette et puis encore une fois ça vous permet d'être toujours dans votre reliance d'être toujours dans votre guidance c'est à dire d'être quand vous avez un doute vous savez que vous pouvez compter sur votre voyage sur vos esprits pour venir vous accompagner vous savez que vous avez vos animaux de pouvoir en fait vous n'êtes plus seul ça vous connecte vraiment à quelque chose de beaucoup 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 plus grand on devient ce qu'on dit souvent c'est qu'on devient un être humain en fait responsable on crée on crée son existence on la maintient on l'explore mais on devient enfin on s'empuissante vraiment je sais c'est il n'y a pas d'autre terme on s'empuissante et on prend la pleine responsabilité du coup de tout notre être donc ça veut dire qu'on laisse plus de côté une partie de nous on laisse plus de on sait aimer nos doutes on sait travailler sur toutes nos dimensions ça vous l'avez peut-être pas entendu mais je disais tout à l'heure vous allez peut-être beaucoup de gens qui arrivent au chamanisme à cause de douleurs physiques à cause de voilà de maladies qui font les huites de sudation parce que ils ont des problèmes physiques et qu'ils n'arrivent pas à s'en découdre et ils ne comprennent pas d'où ça vient ils ont exploré beaucoup de choses mais ils n'ont pas de réponse et c'est une très belle c'est une très belle réponse et en fait en faisant un travail au niveau physique et cellulaire mais ils se rendent compte qu'en fait s'il y a un impact sur le spirituel puis il y a un impact sur l'émotionnel puis ça fait un boomerang au psyché et vice versa en fait tout se rejoint donc ça nous permet de travailler en fait sur tous les volets de notre être de nous voir comme des êtres qui soient vraiment holistiques c'est pour ça que j'utilise beaucoup ce terme aussi qu'ils soient globaux on parlait d'unité tout à l'heure mais c'est ça l'unité c'est reconnaître toutes les parties de son être c'est reconnaître aussi bien aussi l'obscurité que la lumière et ça c'est pareil ce sera dans un des ateliers on va faire un shadow work donc un travail vraiment sur sur l'obscurité aussi parce que de l'obscurité mais la lumière et en fait le chamanisme permet de comprendre que la dualité elle existe que dans la matière vraiment que dans nos esprits et c'est vraiment et c'est bien mais c'est aussi une illusion parce qu'en fait tout est relié tout est tout le temps en fait corrélé la droite et la gauche le haut et le bas le monde d'en haut d'ailleurs le monde d'en bas tout est toujours en fait intercorré les londres et la lumière etc donc ça nous permet de guérir aussi beaucoup ben nos blessures passées de guérir parfois notre manque d'estime notre manque de confiance nos blessures transgénérationnelles nos blessures actuelles aussi si on est souffrant ou voilà on peut même aller jusqu'à guérir des vies antérieures en fonction de toujours de nos demandes aussi et puis de ce qui va se présenter sur le moment moi un de mes premiers voyages j'ai rien demandé et donc en fait on m'a on m'a offert ce dont j'avais besoin c'est comme je vous parlais de tout à l'heure de l'intelligence en fait qu'a cette médecine c'est c'est vraiment ça mais c'est juste ni plus ni moins que le reflet de votre intelligence à vous en fait de votre pouvoir à vous qu'on a un peu mis de côté sous le poids des croyances sous le poids de de la société sous le poids de la matière qui incarnait beaucoup la sécurité il y a encore quelques temps de ça et puis sous le poids peut-être de l'éducation de la famille de voilà de tout ça mais ça nous permet en fait de vraiment retrouver notre essence de vraiment retrouver notre puissance c'est une médecine du corps et de l'âme je dis souvent c'est le docteur du corps et de l'âme c'est vrai et ça nous connecte en fait ça je sais pas je sais pas c'est pareil je sais pas si vous l'avez entendu mais ça nous connecte à notre mission de vie attention quand je dis mission de vie c'est pas le terme qu'on entend un peu partout là à toutes les sauces pour moi on n'a pas qu'une mission de vie on a une mission d'incarnation d'accord que ça on peut vraiment explorer et ensuite on a plein de choses on a des contrats d'âme par exemple vous avez des contrats d'âme avec votre papa et votre maman avec vos soeurs et vos frères la plupart du temps qui en fait sont des relations qui sont venues nous apporter nous permettre d'expérimenter du coup soit des blessures soit des guérisons soit des expériences annexes pour nous faire grandir soit des éveils etc mais tout ça on a signé en fait avant d'arriver ici on a signé auprès de notre famille d'âmes dans la revue d'avant vie on a signé et puis au moment d'arriver sur terre c'est comme si on avait appuyé sur un gros bouton reset et puis qu'on avait tout oublié et donc notre chemin aussi avec le chamanisme nous permet de ramener plein de choses de se rappeler plein de choses de se rappeler qui on est de créer notre propre cercle de vie à nous notre propre route du chamanisme de savoir quel cycle est ce qu'on est en train de traverser faire se reconnecter en fait tout simplement à nous et ça ça me semble fondamental à l'ère où aujourd'hui en fait on cherche tout le temps des réponses à l'extérieur on passe notre temps à l'extérieur on fait je dis souvent à mes à mes à mes à mes consultants puisque je suis aussi formatrice donne beaucoup de formation et en fait je dis souvent mais c'est bien de faire plein de formation c'est bien la connaissance c'est super mais la connaissance sans expérience ou l'expérience plutôt sans la connaissance c'est rien donc c'est vraiment en fait ben avoir toujours cette connaissance de soi parce que la vie elle sera remplie d'étapes vous allez traverser plein de choses elle expérimenter plein de choses mais c'est comme si vous aviez toujours une épaule maintenant en fait avec le chamanisme sur laquelle vous posez vous déposez vous êtes plus seul vous savez que vous êtes relié vous savez que ce qui vous arrive ça a un sens vous le comprenez peut-être pas tout de suite mais ils vous le diront après et vous le comprendrez à posteriori donc c'est comme si vous étiez plus jamais seul en fait c'est comme si vous étiez toujours en unité toujours en alliance avec en symbiose je crois que le bon terme ce serait vraiment ça en symbiose avec le reste du monde en symbiose avec la nature et et c'est super chouette c'est aussi ça touche aussi beaucoup notre enfant intérieur cette capacité d'émerveillement en fait de la nature qu'elle a tout le temps avec le papillon qui voilà qui part du coup d'un espèce de verre et puis qui fait une une lymphe puis qui fait une chrysalide et puis qui s'éveille donc ça travaille tout en fait voilà c'est c'est une médecine vraiment aussi qui va parcourir toutes les sphères de votre vie quoi de votre enfance jusqu'à jusqu'à l'après et et quand je parlais tout à l'heure de mission de vie elle va vous aider en fait puis ça ce sera dans les ateliers aussi à ramener les choses des enseignements etc si vous êtes prêt si les esprits et votre âme considèrent que pour vous c'est le moment mais si vous êtes là je pense que c'est pas un hasard non plus donc ça c'est super chouette parce que quoi que vous souhaitiez faire plus tard en fait ça va être voilà comme si vous déposiez une nouvelle brique dans cette dans cette direction là donc voilà à peu près je peux parler très longtemps sur le chamanisme donc mais en tout cas voilà ça c'est les grandes grandes les grandes grandes lignes entre guillemets on sent bien que t'es que t'es habité par ça on sent bien que vraiment c'est t'en parle mais finalement même temps parler pas ça se sentirait quoi ça c'est ensemble voilà on sent vraiment ce que tu nous racontes ça c'est chouette alors juste je te lis une question de l'aura tu parlais tout à l'heure des chamanes amérindiens alors l'aura demande est ce que les chamanes amérindiens parle de la réincarnation du karma et de la résonance de schumann et si oui qu'est ce qu'ils en disent alors la résonance de schumann ils ont parlé un petit peu mais c'est plutôt la nouvelle génération quand même de chamanes pas trop pas trop l'ancienne parce que là maintenant c'est des termes qui sont très occidentalisé quand même et le reste c'était sur l'autre partie de la question c'était la réincarnation et karma oui alors réincarnation et karma oui ça c'est sûr ils en parlent ils en parlent beaucoup après il y a différentes positionnements en fait parce que on a un chamanisme comme une grande R en fait comme un grand grand cercle mais après on a plusieurs courants voilà donc ça je préfère être claire donc moi je suis pas formée à tous les courants j'ai pas en tout cas expérimenté ça j'aimerais bien mais pour l'instant je suis un peu bloquée par les conditions sanitaires mais ils en parlent oui ils ont ils ont ils ont quand même un petit peu parlé en fait l'idée c'est de voyager justement en fait à travers toutes ces braises toutes ces brises là entre guillemets pour pouvoir s'en détacher après eux ils sont plus habités par les forces de la nature présente et par le flot du temps plutôt que de faire toujours des bons en retrait mais c'est vrai que bon moi j'en ai beaucoup j'en parle aussi beaucoup parce que parce que moi ça fait partie de mes enseignements mais j'ai envie de dire globaux pas forcément que chamanique puisque je me suis formée à beaucoup de pratiques le yoga l'ayurveda les vedas etc mais ils en parlent mais c'est vrai que je pense que voilà ils sont plus focus en fait sur les forces de la nature sur le cercle aussi pas mal de médecine donc la roue de médecine la roue du chamanisme plutôt que vraiment sur l'aspect un petit peu passé mais on peut en tout cas voyager dans le karma on peut voyager dans les vies passées on peut voyager à travers tout ça grâce au chamanisme ça c'est une certitude ok et juste une autre question peut-être avant tu continues à nous raconter toutes ces choses passionnantes quelle est l'étymologie il y a juliette qui demande quelle est l'étymologie du mot chamanisme alors en soi ça vient du je crois que ça vient d'un peuple je crois tout tout mou alors si je déforme pas le nom parce que vous m'excuserez de mes références un peu obsolète et et dans les peuples premiers de mémoire en fait c'était ça voulait dire pouvoir mais c'était pas le terme exact parce qu'on l'a traduit comme comme pouvoir mais c'était pas exactement ça c'était énergie vitale encore une fois traduit un peu français français francisement on va dire mais c'était la puissance en fait qu'on a dans l'unité alors c'est hyper compliqué à expliquer en français mais mais c'était notre essence c'est un peu comme voilà notre essence de vie après il y a eu beaucoup de traductions différentes encore une fois en fonction des peuples encore une fois mais l'idée l'idée c'est vraiment ça en fait plus que médecine j'insiste vraiment parce que c'est pas le bon terme et que on peut faire faut faire attention à nos croyances on peut faire en fonction des ancrages et des conditionnements qu'on a nous en tant qu'êtres humains de nos croyances de ce qu'on a nous comme projection sur la médecine par exemple la médecine traditionnelle ou la médecine alternative on peut facilement en fait faire des détours et mal interpréter certaines certaines choses là le chamanisme c'est vraiment plus une vision en fait globale de l'être on est vraiment plus sur l'unité sur l'essence sur la reliance sur sur la puissance que sur uniquement le terme médecine et guérir c'est comme je vous l'ai dit c'est plus un cheminement c'est plus une exploration de soi que ça va être forcément un un art de guérir bien sûr c'est une médecine donc ça va guérir mais voyez un petit peu la la nuance c'est juste pour pas qu'on fasse de de corrélation avec la médecine qu'on connaît nous en tant qu'être humain la médecine allopathique ou la médecine alternative quoi merci génie derrière tu peux continuer alors donc en fait l'idée c'était que moi j'ai traversé des périodes je parle de moi mais je pourrais parler de deux pour vous donner vraiment un exemple mais je parlais de mes d'autres personnes de mes consultants d'autres voilà on vit fin de vie elle est remplie d'étapes voilà de carrefour de croisés des chemins qui sont plus ou moins fait facile à à vivre tout du moins quand on quand on est seul on peut vite se sentir un petit peu perdu on peut vite se sentir isolé puis on a tous des mécanismes du coup de protection et et mécanismes de 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 fuite ou en tout cas de voilà de de ouais de protection c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment le terme et de défense aussi pour pallier à tout ça et donc en fait l'idée du chamanisme c'est aussi de trouver une reliance c'est vraiment de de trouver un support voilà une épaule sur laquelle on peut s'appuyer quotidiennement en tout cas moi c'est comme ça que je la vois après moi j'ai une approche du chamanisme qui est telle qu'on me l'a aussi transmise c'est à dire avec une grande ouverture sur le sur le reste du monde donc en couplant aussi parfois plusieurs pratiques pour parce que tout se recoupe en fait parce que tout est lié tout simplement et que ce serait ce limité que de regarder aussi dans un dans un axe mais donc on peut en fait dans ces étapes de vie là parfois perdre un peu cette reliance en tout cas comme je voulais dit avoir l'impression qu'on perd cette reliance parce qu'on la perd jamais on est toujours dans notre canal ou alors ben justement en fait se dire qu'on l'a perdu et donc la rechercher et donc justement tu parles de ça parce qu'il ya alfred qui pose une question là dessus il dit on est donc tu dis qu'on est connecté en permanence à la source et il demande même si notre glande pinéale est calcifiée alors moi je vais donner ma réponse à moi je ne détiens pas la vérité je ne prétends aucun aucunement détenir la vérité ça je veux que ce soit vraiment clair en toute humilité pour moi la glande pinéale elle peut être calcifiée elle peut être calfeutrée elle peut être voilà un petit peu entre guillemets obscurisée j'invente des mots ne vous inquiétez pas je le dis très bien mais mais en fait on est toujours connecté je crois qu'il ya beaucoup de croyances vraiment autour de de nos possibilités et je crois que ça va bien à la plupart du coup des gens de de penser qu'on est limité et qu'on n'est pas connecté parce qu'on a été aussi un peu entre guillemets éduqué comme ça à être des êtres limités à faire les choses par choix bah tiens toi tu as le choix entre ça et ça à bon et du coup je peux pas aller en dehors de ton ça et de ton ça donc moi j'ai la croyance qu'on est toujours connecté et que même si vous mangez de la viande parce que la viande les amis est ce que ça rebug ou est ce que vous voyez génie toujours est ce que vous l'entendez toujours dites moi dans le chat donc ça a bien coupé on est d'accord que là c'est ça ça recoupe on est d'accord que vous n'entendez plus vous ne voyez plus le génie voilà il est reparti j'espère alors je vais l'appeler tout de suite j'espère qu'elle est à côté de son téléphone ça a l'air de recommencer comme tout à l'heure à nouveau coupé ouais ouais alors j'essaie de la voir j'espère qu'elle est à côté de son téléphone alors les amis j'étais en ligne avec eugénie c'est bon elle a vu que ça marchait pas et elle revient tout de suite alfred excellent ta remarque on est tout le temps connecté alors que ça coupe bah oui voilà on est voilà ça c'est merci beaucoup pour cette parfaite illustration de du fait que on est tout le temps connecté on est connecté d'une manière différente en fait on n'a pas besoin d'être connecté voilà l'univers nous dit vous êtes bien gentil avec vos connexions comme ça mais communiquer de manière inconsciente avec vos âmes ça ira mieux dans désolé je dois avoir un problème de réseau depuis qu'ils sont passés en en fibres et que je refuse de passer en fibres je pense que ça me fait descendre mon débit on parlait de la viande donc je sais pas d'ailleurs si tout le monde sait ce que c'est la glande pinéale peut-être qu'il est nécessaire d'en reparler donc du coup en fait on considère que c'est une glande qui à peu près la taille d'une noix et qu'elle est située donc à l'arrière en fait de notre de notre cortex frontal à l'arrière du coup enfin entre nos deux yeux à peu près au milieu du crâne et donc ce serait notre glande liée en fait à notre réveil spirituel en tout cas notre ascension spirituelle donc ce qu'on appelle aussi le troisième oeil donc vraiment le chakra en fait de l'intuition de l'ouverture du discernement de notre de notre reliance mais pas que parce que le chakra coronal est très connecté à la reliance en gros c'est l'aboutissement ultime aussi de l'éveil de la kundalini shakti elle part de la colonne vertébrale pour arriver du coup au niveau du troisième oeil et donc en fait il y a un truc guillemets enfin encore une fois c'est que ma vérité à moi je suis personne pour vous dire ce qui est juste mais il y a beaucoup de croyances qui disent que quand la glande en fait est du coup calcifiée par exemple quand vous mangez de la viande ou quand vous mangez trop de produits raffinés ou je sais plus ce qu'il y avait dessus mais il y a plein d'autres hypothèses qui sont menées et bien en fait ça réduirait vos capacités d'ouverture et d'éveil ou en tout cas ça ralentirait le processus d'éveil moi je pense qu'on est tous en fait toujours reliés peu importe l'état de votre glande pinéale je crois que c'est encore des bâtons qu'on se met dans les roues c'est encore une fois une manière de nous limiter et je pense que les plus grands sages et les plus grands êtres éveillés se sont jamais posé cette question en fait là ça vient parce qu'on est dans une société occidentalisée où on met beaucoup de choses à plat où on fait ressortir plein de choses etc ça veut pas dire qu'il faut pas prendre soin de sa glande pinéale ça veut pas dire qu'il faut pas méditer pas prendre soin de soi etc mais je pense qu'on a toujours cette reliance après on est libre encore une fois ça ne retire pas le libre arbitre donc on est libre en fait de s'éloigner de cette reliance quand notre intuition nous dit quelque chose de faire tout l'inverse d'accord ça ce sera notre expérimentation terrestre et notre expérimentation dans la matière et c'est ok il n'y a pas de soucis mais je pense qu'on a toujours cette petite voix intérieure qui dit hé hé là je pense qu'il faudra que tu fasses ça hé hé là c'est pas une bonne idée je pense qu'elle est toujours là après c'est notre capacité à l'écouter et à l'entendre voilà c'est que encore une fois c'est que moi qui pense ça oui mais c'est toi qu'on vient écouter ce soir oui donc non mais j'entends bien ce que tu dis mais voilà c'est ok et il y a Laura tu vois qui dit la glande pinéale calcifiée n'empêche jamais de se connecter au coeur exactement c'est très juste et c'est très très joliment dit tout à fait et puis il y a toujours cette reliance de toute façon votre âme-coeur enfin moi je dis toujours âme-coeur je dis corps-temple et âme-coeur donc il y a toujours c'est toujours là en fait tout est toujours là et puis vous savez dans cette société on nous a beaucoup habitué à aller chercher les réponses à l'extérieur on nous a beaucoup dit tu vas avoir du coup besoin de quelqu'un pour faire ça et puis tu vas devoir aller chercher les réponses là et puis tu vas devoir te former à ça tu vas devoir te former et dans le tarot d'Ocho que j'aime beaucoup il répète tout le temps ok c'est bien la connaissance c'est super vous pouvez lire tous les livres que vous voulez c'est fantastique mais s'il n'y a pas d'intégration s'il n'y a pas d'expérience tout ça en fait ça sert à rien et l'expérience c'est la reliance il n'y a que en fait cette reliance là qui vous mettra en mouvement vers l'expérience sinon ça restera toujours abstrait puis ça restera du néant en fait donc je crois que c'est bien d'aller chercher à l'extérieur mais je crois qu'il faut surtout aller à l'intérieur savoir ce qui est juste pour nous vous savez ce que je me dis à chaque fois que j'entends des choses des croyances des informations dans les médias je prends toujours du temps pour entendre et ensuite écouter j'entends à l'extérieur mais j'écoute à l'intérieur comment ça résonne à l'intérieur comment ça vibre ça ouvre ça ferme c'est comment comment je le ressens ah il y a des résistances ou alors ah ça ouvre ok et je construis comme ça ma vérité et le chamanisme dit ça aussi il dit chacun a sa propre vérité a sa propre guidance intérieure donc voilà l'idée c'est juste de s'y reconnecter et donc c'est le chamanisme est une aide justement c'est de retrouver son chemin en fait et de se reconnecter à l'intelligence universelle et quand on croit qu'on est perdu bah se rappeler qu'en fait non on est sur le bon chemin on est toujours là où on doit être on est toujours en train de faire l'expérience qu'on a choisi on est toujours les créateurs de notre réalité on est toujours connecté à notre intelligence intrasèque à notre âme coeur et c'est ça qui nous permet en fait d'avancer et moi c'est ce qui m'a permis de comprendre un peu un peu mieux parce que j'avais déjà pas mal d'éléments mais mieux ma mission d'incarnation pourquoi j'étais là déjà et quand je parle de mission de vie mission d'incarnation c'est pas la mission de vie c'est deux choses différentes mission d'incarnation c'est vraiment en fait ce qu'on est astrologiquement et et sur d'autres points enfin plutôt au niveau céleste ce qu'on est censé en fait venir un peu explorer voilà ce qu'on est un petit peu venu vivre ici est-ce qu'on est venu vivre d'être un leader est-ce qu'on est venu vivre d'être un éveilleur de conscience est-ce qu'on est venu vivre d'être indépendant affectif est-ce qu'on est venu casser un génophociogramme casser un arbre généalogique est-ce qu'on est venu voilà et la mission de vie c'est ce que en fait vous allez explorer tout au niveau de vie pour moi il n'y en a pas qu'une voilà mais encore une fois c'est ma vérité parce que je trouve que c'est limitant voilà et les gens se mettent martel en tête en se disant bah j'ai une mission de vie du coup il faut vite que je la trouve sinon je rate ma vie non tout compte tous les instants compte ce que vous êtes en train de vivre là où vous êtes ça compte ce que vous vivrez demain ça compte et ça vous mènera vers ce que vous devez expérimenter et si dans 5 ans ou 7 ans vous avez envie de changer parce que ça vous porte et c'est votre choix en fait donc ça fige je trouve et c'est moins dur ça fige au moins les choses et donc en fait c'est pour ça du coup que qu'avec le canal de l'âme on a voulu créer ce programme là un petit peu à partir de ma ma petite expérience à moi et puis pour aider bah toutes les personnes qui justement se sentent un peu bah voilà dans ces états là à la croisée des chemins ou peut-être qui se posent des questions sur leur mission d'incarnation sur ce qu'elles sont en train de vivre actuellement ou peut-être qui sont dans une optique de guérison ou d'exploration d'elles-mêmes en fait pour qu'elles puissent bah se sentir soutenues qu'elles se sentent plus seules et qu'elles se sentent justement bah connectées à cette à cette reliance là quoi du coup Eugénie est-ce que est-ce que tu veux nous parler de ces ateliers justement que tu nous proposes ouais alors du coup en fait l'idée c'était de vous faire vivre un peu comme un chemin initiatique à travers à travers le chamanisme donc là aujourd'hui on fera pas de voyage parce que je vous connais pas encore bien comme il faut mais je sais pas où est-ce que vous en êtes aussi dans votre vie donc là plutôt aujourd'hui c'était l'idée de vous transmettre le maximum d'informations je vais vous parler aussi si on a un petit peu de temps des quatre lois fondamentales du chamanisme qui résument un petit peu cette approche là en fait dans sa globalité donc il y aura trois ateliers en fait le premier atelier ça va être un nettoyer un nettoyer ouais on est pas mal un atelier de nettoyage non vraiment le premier atelier ça va être un gros dépoussiérage dans votre vie en fait on va venir libérer un petit peu son passé émotionnel donc on va venir travailler un petit peu avec l'enfant intérieur on va venir je vais vous donner un travail énergétique à faire entre les ateliers mais on va faire un voyage aussi du coup exactement cet atelier là l'idée ça va être de se connecter au voyage chamanique qu'à travers un travail de breastwork on va venir libérer les mémoires cellulaires émotionnelles donc je sais que les termes peuvent faire un petit peu peur mais rassurez-vous je serai là et je vous guiderai bien l'idée en fait c'est d'aller nettoyer un petit peu tout ce qui stagne toute la poussière vous savez que les émotions c'est de émotion ça veut dire émotion énergie in motion c'est de l'énergie en mouvement et donc en fait l'énergie en mouvement elle part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et si l'énergie n'est pas canalisée si elle n'est pas utilisée si elle n'est pas extériorisée et bien en fait c'est de l'énergie qui va stagner et donc ça va stagner dans certains endroits de votre corps puis se représenter de temps en temps pour être évacué puis si vous n'évacuez pas ça va recommencer et ça en fait ça peut donner à terme des pathologies des déséquilibres d'accord sans forcément aller dans des pathologies des déséquilibres donc là l'idée ça va être de nettoyer tous les blocages émotionnels avec le breastwork vous comprenez bien qu'on va décoller pas mal de choses mais c'est pas forcément en une heure une heure et demie de pratique qu'on va pouvoir balayer toute votre vie mais vous allez aller côtoyer en posant une intention avant c'est tout un processus qui se prépare vous allez aller nettoyer ce que vous devez nettoyer à l'instant T vous allez aller lâcher ce que vous avez besoin de lâcher à l'instant T ce qui est le plus juste pour vous donc bien sûr si vous avez une idée de ce que vous voulez lâcher vous pouvez le verbaliser vous pouvez indiquer le chemin à faire à votre âme d'accord mais si vous ne savez pas sachez que vous irez toujours au bon endroit d'accord donc en fait c'est ce que j'appelle le process de nettoyage du terrain c'est pour ça que j'ai bugué sur le nettoyer tout à l'heure dans tous mes programmes je fais ça d'accord donc voilà soyez pas étonnés c'est ma manière de fonctionner je considère qu'on est quand même sur l'intelligence intrasèque de la nature donc il est normal que quand vous avez planté une graine en fait vous allez préparer le sol vous allez chercher à mettre du terreau vous allez construire quelque chose qui est fertile là si vous voulez en fait préparer votre avenir votre mission d'incarnation et puis aller à l'exploration de vous-même il va falloir vous préparer vous-même en fait de vous à vous et bien là c'est pareil d'accord c'est exactement la même chose la graine on va l'arroser on va lui envoyer plein d'amour elle va pousser elle va donner une magnifique fleur etc d'accord et bien nous c'est pareil c'est chouette donc ça c'est le premier atelier en gros nettoyage ensuite le deuxième atelier on fera quoi ? alors le deuxième atelier il est pas mal aussi on va se reconnecter à la sagesse ancestrale alors attention quand je dis sagesse ancestrale c'est que chacun vous vous rappelez que chaque élément chaque règne a sa sagesse ancestrale et bien vous aussi en fait on est des milliards d'individus sur terre donc on sera des milliards du coup à avoir sa propre sagesse ancestrale donc on va avoir la sagesse dans sa globalité la terre-mer et puis on va avoir votre propre sagesse ancestrale donc là vous allez voyager au tambour ça va être votre premier voyage vous allez partir vous allez faire la demande de rencontrer en fait je vais vous guider rencontrer vos animaux de pouvoir vos esprits alliés donc là ça va être super super chouette est-ce que c'est la même chose des animaux totems ? oui c'est les animaux de pouvoir c'est le même terme je veux dire c'est le oui en fait il y a plein d'animaux différents on entend le plus les animaux totems mais si vous voulez en fonction des périodes de votre vie vous pouvez avoir différents animaux de pouvoir vous allez être guidé tout au long de votre vie avec des animaux en fonction de la période que vous allez devoir traverser je vous donne un exemple si vous traversez une période qui est assez difficile pour vous et que vous manquez de puissance et de combativité en fait vous allez par exemple avoir le lion qui va se présenter vous allez avoir le requin qui incarne beaucoup la combativité la force etc le courage donc voilà ça dépend en fait de ce que vous allez traverser encore une fois tout sera juste vous allez trouver un allié dont vous avez besoin sur le moment et qui va venir vous transmettre les messages dont vous avez besoin et les enseignements dont vous avez besoin sur le moment voilà là j'ai préparé aussi des petits bonus ce sera la surprise vous verrez moi j'aime bien rajouter des trucs comme ça aussi en fonction de l'intuition de ce qui vient de la reliance ça m'étonne pas on se sent très fort chez toi donc n'en dis pas plus on verra bien quand on sera avec toi et le dernier atelier ce sera sur quoi ? alors le dernier atelier il est super chouette aussi on va voyager cette fois-ci dans le monde d'en bas donc on va plonger un petit peu dans sa pénombre entre guillemets on va aller voir un petit peu peut-être ce que nos lignées ont à nous dire ce que nos ancêtres ont à nous dire on va creuser dans l'inconscient collectif juste une question Eugénie le monde d'en bas et le bas astral c'est pareil ou pas ? ça pourrait s'apparenter parce que dans les deux on retrouve l'inconscient collectif mais je pense qu'il y a quand même une distinction à faire après je ne sais pas ce que tu mets dans tout le bas astral je pense qu'il y a des corrélations mais ce sera à explorer qu'est-ce que tu appelles le monde d'en bas toi ? le monde d'en bas c'est tout ce qui a trait à sous la terre c'est l'inconscient collectif c'est la mémoire du passé c'est l'obscurité c'est plonger dans son antre aller chercher les ressources au plus profond de soi c'est toutes les blessures toutes les leçons qu'on doit ramener qui n'ont pas été guéries tout ça d'accord donc c'est pas le bas astral d'accord ok donc oui le troisième atelier réveiller et accueillir c'est dans spirituel donc en fait on va essayer de faire remonter les enseignements soit du passé soit de nos blessures soit de choses qu'on n'aurait peut-être pas encore cicatrisées et en plus vous donnera un travail thérapeutique sur le shadows work on peut pas parce qu'on peut pas retrouver l'unité si on n'accepte pas ses parts d'ombre je sais que ça ne plaît pas à tout le monde mais dans notre unité en fait à l'intérieur de nous il y a de l'obscurité et il y a de la lumière donc du coup nous on doit être en capacité en fait de reconnaître les deux et reconnaître c'est pas à lutter contre en fait c'est pas à repousser parce que sinon ça veut dire qu'on rejette une partie de soi si je rejette une partie de moi je rejette une partie de l'autre je rejette une partie du monde etc. par écho en fait c'est un boomerang d'accord ça se projette beaucoup plus loin que ma simple personne donc on fera un travail voilà de de shadow work mais c'est super chouette parce que de l'obscurité en fait émerge la lumière et donc dans cette obscurité on va trouver plein de trésors en fait donc c'est comme un processus de transmutation chamanique un peu par le feu on va passer de l'ombre à la lumière c'est hyper sympa vous verrez en tout cas moi j'aime beaucoup puis on continue d'en apprendre sur ça de toute façon toute la vie ça ne s'arrête jamais c'est ça alors ces ateliers ils ont lieu le 19 mars le vendredi 19 le vendredi 26 mars et le jeudi 1er avril ce qui n'est pas une blague mais voilà ce sera les trois dates d'atelier donc n'hésitez pas je vous ai mis l'offre en ligne n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous parle il y a Juliette qui demande faut-il être capable de visualiser pour faire ces ateliers non c'est inclusif tout est possible pour tout le monde venez comme vous êtes et surtout sans a priori avant de vous poser sans croyance sans rien sans même vous renseigner avant commencez pas à mentaliser parce que sinon vous allez rentrer dans l'énergie du mental alors qu'il nous faut de la place pour la conscience venez juste simplement avec une envie de rencontrer les gens les esprits les guides les animaux qui sont autour de vous tous ces petits voilà ces petits morceaux de vous qui attendent qu'une chose c'est de vous retrouver et ça va voilà ça va être super simple ce sont des ateliers inclusifs j'insiste ouvert à tous sans connaissance quelconque la connaissance on la trouvera vous la trouverez dans vos voyages vous allez l'acquérir dans vos voyages au tout début quand j'ai commencé le chamanisme je me rappelle j'avais dit à mon enseignante j'avais dit est-ce qu'il faut que je lise ça m'a fait trop rire est-ce qu'il faut que je lise des livres parce que ça m'intéresse vachement j'aimerais bien elle m'a dit tu liras des livres quand tu auras reçu tes premiers enseignements et en effet c'est ça parce que je suis venue en fait un peu entre guillemets pardon pour le terme mais vierge complètement de toute connaissance de toute et ça m'a permis de ramener les choses en fait super facilement voilà d'y arriver dans un état d'ouverture et de lâcher prise totale donc voilà donc c'est ouvert à tout ce sera dans un état de conscience modifié comme je vous l'ai dit c'est un état de vigilance donc vous restez là vous êtes quand même dans la matière mais votre esprit part vadrouille ok alors avant qu'on continue il y a quelques questions sur ces ateliers donc la troisième date vous l'avez demandé c'est le 1er avril donc ça n'est pas une blague ce sera le jeudi soir donc c'est deux vendredis et un jeudi soir voilà il y a une personne qui demande est-ce qu'il faut être présent en live lors de ces trois ateliers ou est-ce qu'on peut les faire en différé vous pouvez les faire en différé moi j'ai pas de soucis à ce que vous les fassiez en replay de toute façon je vous guiderai de la même manière je serai présente le temps n'existe pas le temps est une illusion du mental le temps n'existe pas on est tous toujours connectés et je serai présente avec vous avec la même énergie la même intention la même intensité que ce soit en live ou en replay donc oui vous pouvez sans problème ok en sachant que les replay après vous les avez à disposition quand vous le voulez donc vous pouvez même après même refaire ce travail là plusieurs fois il n'y a pas de ça marchera oui et puis après on va poser une intention lors du voyage mais si vous avez envie de revoyager et de poser une autre intention vous pourrez réutiliser les audios justement d'enregistrement pour revoyager d'une autre manière c'est ça qui est super aussi il y a Alfred qui demande ce travail fait enlever les multiples entités parasites sur nous alors c'est pas l'objectif de toute façon il y a un travail de purification qui est fait comme je vous l'ai expliqué de nettoyage du terrain lors du premier atelier mais si vous allez chercher vos esprits bien sûr qui vont enlever les entités après ça c'est ça c'est un travail de croyance encore une fois parce que ça ce sont vraiment des choses pour moi en fait quand on est connecté à sa reliance et qu'on est connecté à ses esprits il n'y a plus d'entités en fait quand on est bien ancré bien en équilibre justement entre son obscurité et sa lumière le chamanisme c'est une pratique vous compreniez c'est une pratique qui ancre même si c'est une pratique spirituelle le tambour en fait c'est ce qui vous permet de rester dans la matière c'est ce qui fait qu'en fait vous n'allez pas lâcher l'expérience du coup humaine donc à ce moment là il n'y a aucune possibilité qu'il y ait une entité qui rentre c'est pas possible en fait à ce moment là il n'y a pas de trou énergétique qui fasse qu'une entité qui s'intègre ou qu'une entité qui arrive après moi je vous conseille si vous pensez de travailler déjà peut-être sur la croyance si vous pensez avoir des entités et surtout de vous protéger peut-être porter une pierre de protection et vous purifier demandez à l'esprit de sauge prenez de la sauge demandez à l'esprit de la sauge ou du paulo santo de vous purifier purifier les lieux dans lesquels vous viviez purifiez-vous et essayez de remonter votre taux vibratoire essayez de vraiment remonter votre énergie le tambour peut aider à monter l'énergie ok alors écoute pour l'instant il n'y a pas d'autres questions avant qu'on fasse la pratique que tu veux gentiment nous offrir tu voulais parler des quatre lois du chamanisme oui je voulais juste vous faire un petit focus alors juste un point très rapide si vous avez envie de commencer à vous initier un peu au chamanisme de manière très simple je vous inviterais peut-être à commencer à faire un hôtel l'hôtel un petit hôtel des quatre directions d'accord donc en fait il faudrait idéalement qu'il y ait le feu dans votre hôtel des quatre directions le feu du coup qui serait à l'est d'accord l'eau à l'ouest ok la terre du coup au sud un peu comme la matière et du coup l'air en direction du ciel en direction de la sphère céleste vers le nord et en fait moi je sais que celui qui m'a qui m'a formée et que j'aime énormément il avait aussi pour habitude mais c'est pas du tout une règle ça c'est aussi voilà très instinctif de mettre un bol tibétain pour manifester un peu l'éther d'accord qui est un autre élément mais qu'on considère pas forcément très très enfin j'allais pas dire qu'il est pas très important parce qu'on l'utilise dans d'autres métines comme en Ayurveda par exemple mais là on reste focus vraiment sur les quatre portes sur les quatre directions au chamanisme mais j'aime bien le mettre aussi moi pour la proportion du son etc d'accord donc en fait vous faites ça puis vous pouvez mettre aussi une plume si vous avez une petite plume que vous avez ramassée en symbole bien sûr du coup de cette médecine qui est de source vraiment amérindienne on fera de toute façon je vous parlerai un petit peu en bonus de la roue du chamanisme pour voir comment est-ce que vous pouvez tracer votre roue du chamanisme vous tracer votre cercle de vie et comment vous pouvez l'explorer en fait comment ça peut devenir un petit peu votre thérapie et votre guidance votre boussole intérieure Eugénie est-ce que juste tu peux redire les quatre directions est-ce qu'on met ? alors du coup idéalement on fait un petit hôtel en fait ça c'est juste pour ouvrir les pratiques mais vous n'êtes pas obligé de le faire mais ça peut être un super moyen de s'initier en fait de commencer à se connecter du coup à votre reliance et puis à la médecine des éléments donc en fait on place du coup le feu à l'est alors par contre je suis en miroir donc je vais arrêter avec mes mains sinon vous n'allez pas comprendre le feu à l'est le feu à l'est l'eau à l'ouest la terre du coup vers le bas au sud donc monte d'en bas la terre on plonge dans la terre et ensuite monte du haut d'accord l'air on va dans le ciel c'est pour ça que très souvent les animaux on va aller chercher dans le ciel dans le monde d'en haut par exemple le monde d'en haut c'est le nord oui d'accord et après on met un bol tibétain au milieu de tout ça le tibétain et la plume où est-ce qu'on le met un peu au fini ou comment on fait comme vous avez envie nous enfin moi j'ai pris l'habitude de mettre le bol tibétain au milieu pour représenter un petit peu l'espace dans lequel se font en fait tous ces règnes et toutes ces directions là mais après libre à vous de faire comme vous voulez la plume moi je la mets toujours en bas en fait et puis après souvent j'ai ma petite coquille avec je crois que vous l'aviez je sais pas si vous l'aviez vue ma petite coquille avec soit de la sauce soit du paolo santo ce soir j'avais envie de paolo santo donc voilà et l'idée c'est de faire quelque chose encore une fois c'est de trouver votre vérité donc tout ce que vous ferez ça sera juste c'est parce que vous le ferez avec l'intention du coeur donc je veux pas je veux rien imposer c'est juste une suggestion d'accord pour justement en fait rendre hommage c'est un peu comme voilà comme si on on rendait un peu hommage et qu'on ouvrait en fait cette porte énergétique vers notre soi et puis vers une reliance une intelligence beaucoup plus grande que nous donc tu dirais que c'est pour rendre hommage à notre soi pas rendre hommage à la terre bah en soi c'est rendre hommage à la terre mais vu qu'on fait partie de la terre on vient de la terre nous donc quand je rends hommage à la terre je me rends hommage à moi quand je me rends hommage à moi je rends hommage à la terre je ne peux être en vie que parce que je suis sur terre c'est ça l'unité d'accord ok c'est beau alors il y a un fait qui demande qu'est-ce que c'est que le Paolo Santo ah alors le Paolo Santo c'est un bois bah c'est ça en fait hop moi il est tout grillé parce que celui-là c'est je les exploite jusqu'au bout parce que c'est un bois qui est très précieux qui vient d'Amazonie et qui est assez précieux donc en fait bah c'est pareil c'est un un bois de purification en fait comme exactement comme l'esprit de la sauge comme la sauge ça nous permet de purifier les lieux nos énergies tout ce que vous voulez purifier si vous avez besoin de purifier des objets des personnes voilà toujours dans l'optique de nettoyer un petit peu il y a toujours ce petit moucheron qui est mignon comme tout là toujours en optique de purifier voilà d'accord alors il y a Juliette juste qui reprécise donc tout à l'heure elle avait demandé est-ce qu'il fallait visualiser pour faire les ateliers et là elle précise elle dit en fait je voulais dire est-ce qu'il faut être capable de partir en méditation pour faire ces ateliers non parce que c'est pas pareil que la méditation moi je connais très bien la méditation je suis une grande méditante mais là en fait c'est pas du tout pareil puisque de toute façon le tambour vous prend et vous emmène en fait comme je vous l'ai dit c'est un cheval un peu qui vient et oulala qui vient vous chercher et vous allez vivre encore une fois exactement ce que vous devez vivre donc non c'est la méditation est aussi un état de conscience modifié en fait il y a plein d'états de conscience modifiés différents on a plein d'ondes d'ailleurs différentes pour stimuler le cerveau dans des états de conscience modifiés on a le tétan on a l'alpha enfin il y en a plein la particularité là c'est que le mental est absorbé par le bruit du tambour en fait et donc au début bon c'est possible que vous ayez quelques pensées quelques petites choses mais très vite en fait on retrouve des sons vraiment qui sont cellulaires cellulaires qui nous parlent en fait qui résonnent à l'intérieur de nous des sons archaïques des choses qui nous emmènent en fait c'est vraiment ça tout va bien je suis là et hop là on y va et vous allez vivre je ne vous explique pas le voyage parce que si j'explique le voyage vous allez mentaliser et je ne vais pas parce que c'est comme ça que moi j'ai appris aussi et vous allez faire votre chemin et nul doute qu'il va être parfait il va être parfait chacun de votre côté ça va être super et encore une fois je serai là pour vous accompagner mais vous allez voir vous allez passer une porte un moment vous allez voir arriver quelque chose vous allez passer une porte vous allez rentrer dans un tunnel et puis là vous allez vous allez rejoindre du coup ce que vous avez à vivre si vous avez jamais encore expérimenté ça moi je vous conseille parce que c'est vraiment ces voyages chamaniques il se passe toujours des choses incroyables et le son du tambour c'est quelque chose d'extrêmement fort on en rigolait tout à l'heure quand on t'avait perdu un petit peu et je disais tiens on va l'appeler avec le tambour comme ça mais on était là tous à battre le tambour mais c'est vraiment très fort donc si ça vous appelle vraiment rejoignez-nous parce que vous allez vivre certainement quelque chose qui peut ensuite ouvrir sur d'autres choses sur les expériences chamaniques c'est toujours des expériences intéressantes le mot est tellement faible mais puissante oui 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 c'est ça alors avant peut-être qu'on expérimente un petit peu nous aussi il y a Alfred qui dit par rapport à la sauge ça marche aussi avec la sauge de Jérusalem plutôt que la sauge officinale honnêtement ça c'est une super question je ne saurais pas vous dire si elle a les mêmes vertus donc ça il faudrait que je me renseigne puisque je ne veux pas dire de bêtises mais c'est une bonne question il faudrait que je demande du coup à mon enseignant je demanderai puis je vous dirai parce que là je n'aurai pas la réponse ok et bien écoute selon comment tu sens les choses on a répondu aux questions donc une fois de plus vous avez le lien pour vous inscrire et regarder toutes les informations donc je vous redonne les dates vendredi 19 mars vendredi 26 mars et jeudi 1er avril à 20h Eugénie nous a bien expliqué donc ce qu'on allait faire le nettoyage du passé émotionnel on va dire en résumé le premier atelier le deuxième atelier reconnexion à la sagesse ancestrale et les animaux de pouvoir et le troisième atelier voyage dans le monde d'en bas pour aller nettoyer plein de choses bref ça va être top donc si ça vous parle n'hésitez pas à vous inscrire et donc du coup est-ce que petite maintenant est-ce que pom 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 un peu ouais je vais juste peut-être revenir sur les quatre lois du chamanisme hyper rapidement comme je vous l'avais promis et après je vous emmène je vous emmène un petit peu au tambour alors on va pas voyager aujourd'hui ça va plutôt être un soin que je vais vous offrir qui est une prière très importante qui compte beaucoup chez les Lakota une prière de gratitude en fait où on va vraiment honorer et comme je vous le disais la gratitude est l'énergie la plus forte en fait la plus élevée du coup sur terre donc ça va vous faire monter en vibration ça va commencer en fait à vous préparer à préparer vos cellules à s'habituer au son du tambour si vous connaissez pas etc etc puis au son de ma voix accessoirement puisque je vais chanter un chant médecine donc juste pour revenir hyper rapidement sur les lois du chamanisme bon j'en ai déjà pas mal beaucoup enfin j'en ai déjà bien parlé enfin j'ai déjà bien introduit la première loi du coup c'est en fait je suis le monde c'est pour ça que j'ai commencé en vous disant moi je suis personne et je suis tout le monde en même temps en fait l'idée c'est de vivre connecté au monde donc connecté à tous les règnes connecté à toutes les personnes à toutes les âmes à tous les inconscients et expérimenter du coup les lois de l'univers en fait cette unicité c'est aussi les lois de l'univers donc la loi de l'attraction la loi de résonance l'abondance enfin voilà tout ce qui fait partie de notre expérience qui reste et c'est un petit peu aussi cette idée de je suis le monde c'est de comme je vous le disais quitter en fait la dualité et la division quitter l'état toujours de compétitivité dans lequel on a tous évolué de bon de mauvais il y a il n'y a rien de bon ou mauvais il y a tout ce qui est juste en fait pour vous vraiment donc là c'est un super travail qui va permettre de lutter pas mal enfin de relâcher tout ce qui va être schéma de dépendance de jalousie tout ce qui est je vous le disais le fait d'aller attraper de l'énergie aussi pas mal à l'extérieur ça nous permet en fait de nous reconnecter à notre reliance et à notre libre arbitre donc voilà hyper intéressant la vie de toute façon vous présentera toujours en fait encore et toujours les mêmes schémas mais des fois de manière un petit peu déguisée pour que vous puissiez les guérir donc là en fait ça va être un bon moyen justement de les guérir en retrouvant son unicité avec et cette reliance avec le monde ensuite la loi numéro 2 donc c'est l'autre en fait est une porte qui mène à soi donc c'est réussir à se voir en l'autre comprendre que chaque rencontre tout ce que vous vivez dans votre vie c'est orchestré en fait c'est divinement orchestré la rencontre d'une personne vous allez reconnaître une partie de vous que peut-être vous refoulez ou vous rejetez en fait et on va vous la mettre en miroir tout est orchestré vous rencontrez jamais les personnes par hasard et c'est aussi beaucoup l'effet papillon donc je ne sais pas si ça vous parle l'effet papillon mais c'est ce principe que le battement d'elle d'un papillon à Taïwan et bien a un impact en fait jusqu'en Polynésie d'accord donc ça c'est vraiment possible grâce à la physique quantique grâce à nos process énergétiques mais aussi beaucoup grâce à votre à votre présence à ce que vous faites au quotidien par exemple là moi je suis avec vous ce soir j'ai déposé une intention de vous apporter le meilleur et puis vous par écho ça va faire peut-être des ouvertures que vous preniez le programme ou pas ça va ouvrir des espaces de conscience peut-être dans votre esprit et puis vous allez peut-être en parler autour de vous peut-être votre comportement va changer et donc votre monde extérieur va être impacté et puis vous allez en parler peut-être à quelqu'un à votre famille vous avez peut-être de la famille à Nouméa il y avait quelqu'un tout à l'heure qui va en parler vous voyez tout est connecté en fait donc on est pas mal par hasard et bien exactement donc on t'a pas rencontré ce soir par hasard exactement c'est ça tu es une porte d'ouverture à nous alors j'ai pas la prétention non bien sûr l'un de mes chemins à moi en tout cas c'est vraiment d'aider chacun à trouver le sien et je dis souvent à trouver sa propre vérité donc je donne pas de vérité unique c'est pas du tout mon travail mais je permets à chacun de se reconnecter à sa vérité intrinsèque et d'ailleurs mon mantra c'est que je répète tout le temps c'est chaque étape de votre vie est une clé dans votre réalisation pour moi tout ce qu'on vit ça a une raison d'être c'est là pour nous faire grandir pour nous faire évoluer alors tout des fois c'est dur et on se dit mais pourquoi mais pourquoi c'est dur et c'est là où en fait on s'observe d'un point de vue de victime et qu'on se dit ok mais comment je peux le transformer en fait qu'est-ce que ça a m'apporté et je peux me le permettre aujourd'hui de vous le dire parce que moi-même je l'ai vécu et que je l'incarne en fait sinon je pense que je ne serais pas en mesure de pouvoir le lire aujourd'hui donc la deuxième loi voilà l'autre est une porte qui mène vers moi et c'est assez intéressant parce que l'extérieur et le reflet de l'intérieur et l'intérieur reflète et impacte mon monde extérieur donc là aussi il y a tout un travail super intéressant mais de toute façon on en parlera parce que dans chaque atelier je prendrais vraiment le temps de vous répondre de répondre à vos questions aussi si vous en avez de débriefer aussi parce que ça me semble extrêmement important qu'on reste connecté la troisième loi du coup c'est une que j'aime beaucoup alors on a l'habitude d'entendre que l'amour efface la peur ou que l'amour libère la peur là c'est un peu ça l'idée mais c'est plutôt la beauté c'est-à-dire le fait de se reconnecter à son enfant intérieur et de se réémerveiller en fait tout le temps ça va nous permettre de nous grandir de vibrer haut et d'effacer en fait les réticences intérieures d'accord l'amour et la peur ce sont deux sentiments qui si on regarde la vie d'un aspect du elle s'opposent mais si on regarde en fait la vie d'un aspect un petit peu on va dire je ne sais pas décalé mais visionnaire on se rend compte qu'en fait ce sont deux sentiments qui savent extrêmement bien s'équilibrer et qui sont complémentaires l'un amène à l'autre mais les deux par contre ne s'expriment jamais en même temps d'accord ça veut dire que quand vous êtes dans une énergie de peur et bien en fait vous êtes quelque part un peu coupé de votre discernement alors pas en totalité je crois que les études neuroscientifiques parlaient de parce que maintenant on coupe le chamanisme et la neuroscience c'est hyper intéressant mais je crois que les études parlaient de 60% de perte de raisonnement quand on est sous le coup d'une émotion très très forte et notamment de la peur donc ça veut dire qu'il nous reste 40% de discernement bon c'est pas énorme quand même et ça ne doit pas être la meilleure partie c'est la partie un peu primitive de notre cerveau c'est tout ce qui est cerveau reptilien donc les besoins primaires primitifs les réflexes archaïques etc bref donc du coup voilà regarder le monde en fait toujours avec c'est un peu ce que je vous disais avant c'était quitter le mental et l'ego qui se dit mais pourquoi on vit ça mais c'est terrible ce qui m'arrive mais etc j'ironise mais je l'ai fait moi-même mais pour aller en fait vers la pleine responsabilisation vers l'amour de tout ce qu'on vit l'amour de toutes les situations percevoir aussi beaucoup le vivant se reconnecter au vivant à l'air aussi aux éléments très simples l'air le contact de l'air sur notre visage la température extérieure toutes les choses qu'on fait plus donc retrouver l'instant présent pour sortir un petit peu de notre tête parce que quand vous êtes dans votre tête vous n'êtes pas dans vos ressentis en fait c'est physiologique il ne peut pas être dans la tête et en même temps dans le corps on ne peut pas faire l'expérience des deux simultanément donc si vous êtes dans votre moulin avec votre hamster à penser, penser, penser vous n'êtes plus dans votre corps vous êtes déconnecté et c'est pour ça que les gens en fait arrivent à des burn-out et ça a été mon cas parce qu'en fait ils n'entendent plus le signal d'alerte en fait le corps parle il vient dire hé hé là hé 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 là et en fait au bout d'un moment c'est d'une extrême puissance violence voire même dans le terme parce qu'il a crié avant mais parlé avant mais on n'a pas entendu et donc on n'a pas écrit donc voilà donc ça c'est c'est super chouette parce que ça nous permet de voir les choses en fait sous un autre angle on se sent plus victime de la situation on reprend le contrôle sur la situation est-ce que j'ai toujours un bon réseau ? maintenant je vérifie on ne va pas m'avoir plusieurs fois et du coup la quatrième loi c'est danser un peu avec tout ça c'est une fois qu'on a pris conscience qu'il faut être en présence et il faut se décaler un petit peu du mental et de l'ego c'est essayer de vivre intensément chaque expérience parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure tout compte le fait d'être là ce soir ça compte dans votre cheminement dans votre vibration ce que vous allez faire demain ça compte tous les jours compte donc voilà se mettre en action mais bouger danser retrouver la légèreté arrêter de se prendre au sérieux tout le temps c'est quelque chose qui est hyper important ça nous permet aussi de quitter cette peur tout le temps de la mort comme si on devait vivre 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 en permanence parce que demain ça peut s'arrêter ça nous permet de changer aussi de vision sur la maladie ça nous permet de changer de vision sur la souffrance ça nous permet de construire en fait un état d'éternité dans le présent je trouve que c'est c'est assez parlant et puis essayer de tout transformer il y a beaucoup de résilience aussi là-dedans je transforme toutes mes expériences un peu en force voilà et ça c'est vraiment ça c'est mon expertise c'est vraiment ce ce qui me porte vraiment à coeur aussi c'est que qu'on puisse chacun transmuter et comprendre pourquoi les choses elles arrivent dans notre vie pourquoi on les a créées parce que la plupart du temps c'est nous qui les avons attirées ces expériences soit consciemment soit inconsciemment de fait de nos missions d'incarnation ou de nos contrats d'âme etc et comment on peut les transformer pour en sortir en fait grandit et je pense que tout le monde en est capable et ça c'est hyper chouette parce que ça nous permet aussi de lâcher les angoisses de lâcher l'anxiété lâcher les projections lâcher tout ça et d'être en fait bien ancré bien stable et bien solide donc voilà à peu près pour ces quatre lois que j'avais envie de vous transmettre que vous puissiez repartir déjà voilà avec des outils pas mal d'éléments en main est-ce que c'est clair est-ce que c'est bon pour tout le monde super mais écoute en tout cas ça me paraît très clair il n'y a pas de pas de questions juste Juliette qui dit l'amour rend aveugle la peur aussi ouais c'est exactement ça après ça reste deux sentiments du coup très très fort donc il est vrai que les études neuroscientifiques montrent que quand on est en fait sous l'ajout de sentiments extrêmement forts on a comme une déconnexion qui se passe au niveau neuronale c'est comme si en gros vous aviez branché un appareil électrique puis d'un coup vous retiriez la prise en fait c'est assez impactant et donc il nous reste peu de discernement moi je suis d'accord mais sur l'aspect de l'amour bien sûr qu'on sait pour certaines fois ça peut amener à certaines à se voiler la face mais je pense que quand on a fait un travail sur soi d'éveil on est en mesure justement de discerner quand l'amour en fait nous porte ou quand au contraire elle a tendance ce sentiment à peut-être nous emporter un peu trop loin c'est joliment dit écoute plus de questions j'ai l'impression ok génial et bien du coup je vérifie que le signal est toujours all good super et on a un bon signal oui du coup je vous propose de juste vous installer confortablement en fait vraiment en lâchant complètement et puis de fermer les yeux et de juste recevoir je vais envoyer un champ médecine je vais envoyer un peu d'énergie c'est un soin d'ancrage donc ça veut dire que si vous êtes un peu trop dans votre tête que vous avez un peu trop d'agitation mentale vous partez dans tous les sens vous êtes un peu en dispersion d'énergie ça va vous poser de toute façon le son du tambour nous ancre nous met dans la matière donc voilà je vais juste me recentrer vous envoyer ça ça dure généralement 4-5 minutes ça dépend un peu de vous de ce que vous avez besoin de réceptionner à ce moment là de ce qui est juste ou pas moi je me laisse conduire un peu par les énergies voilà je vous invite à fermer les yeux tranquillement et puis et puis à recevoir c'est de bien respirer profondément tout au long du soin juste pour bien fluidifier les énergies que vous allez recevoir c'est de bien Sous-titrage ST' 501 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 Ah, génial ! Sous-titrage ST' 501 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 Eugénie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501